C'est la 11e édition de la grande cuisine collective des fêtes ici à Coaticook. Depuis 7h30 ce matin, il y a près de 200 bénévoles qui assemblent les ingrédients pour faire croustade aux pommes, pâté et soupe. Olivier Girondier, coordonnateur des bénévoles, ça a été rapide ce matin avec ces bénévoles. Les familles arrivent maintenant, alors ça s'adresse à qui cette activité? Alors en fait, cette activité s'adresse à tout le monde. N'importe quelle famille qui veut passer du bon temps pour préparer ses repas des fêtes. C'est 10 $ pour une à deux personnes par famille, puis 12 pour plus que deux personnes. Et ils repartent avec plus ou moins grand nombre de tourtières, pâté au poulet, croustade aux pommes, puis litre de soupe. Et en plus, chaque famille prépare une tourtière que nous on congèle et qu'on donne dans les paniers de Noël. Belle activité en effet, alors on vous laisse aller travailler. Et pour que cette activité fonctionne bien, il y a beaucoup de bénévoles, dont des employés de l'usine Niner de Coaticook, qui eux, au lieu d'aller travailler à l'usine ce matin, ont décidé de venir donner de leur temps. C'est le cas de Mélanie Houlle. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être ici? Bonjour. Ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte l'ambiance. C'est valorisant de venir ici, passer une journée. Puis l'ambiance, l'ambiance de tout le monde. Tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. C'est super le fun avec mon amie Sophie, qui est ici aussi, que je suis venue aider aujourd'hui, que j'ai rencontré. Oui, merci. Alors, une place pour faire des amis aussi, justement. Sophie est une des 210 familles qui va repartir avec des provisions. Ce n'est pas votre première participation. Non, c'est ma deuxième participation. Puis c'est toujours plaisant de venir passer du temps ici. On rencontre des gens. Puis c'est valorisant aussi. Ça vous donne un coup de pouce également d'avoir ces provisions pour les faire? Bien sûr. Puis les recettes sont tellement délicieuses. Les tourtières et les pâtés au poulet sont vraiment bons. Merci beaucoup. Ça vaut la peine, c'est le fun. Alors voilà, donc 210 familles qui ne repartiront pas les mains vides aujourd'hui. Et il y a près de 250 tourtières qui vont aller dans les paniers de Noël pour la MRC de Quaticook.